Peut-être juste rappeler dans quel contexte les versets se succèdent éventuellement, Inch'Allah. Donc nous sommes ici au verset 77. Le verset 77, c'est parti du bloc des versets 40-120, où Al-Watara s'adresse clairement à Béni Israël, aux enfants d'Israël, pour leur rappeler quelles étaient leurs obligations, quelles sont leurs obligations, et également par-delà les obligations rappelées à cette communauté qui nous ont précédées, également mettre à l'avant de la scène les points qui ont fait que cette communauté a été bannie de la mise en corde de Allah pour que nous puissions nous en préserver, Inch'Allah. Tous les faits racontés ici ont un contexte similaire au nôtre aujourd'hui en termes de fond, il n'y a que la forme qui change, et ça, ça sera laissé à la liberté des auditeurs et auditrices de mener une réflexion, Inch'Allah, sur les messages à en tirer. Si on n'y arrive pas, alors, comme d'habitude, vous adressez vos questions, et pendant les assises dès mardi-samedi, Inch'Allah, on essaiera d'y répondre. Encore un moment, ça sera venu. Voilà. Je pense qu'on peut aller, Mesejah. J'ai dit, tabi. Başlayabilirsiniz. J'ai dit, tabi. Je pense sur les нравится en occasions, Dans tout cela, ils disent, C'est debek, C'est de même quelque chose, Sur les choses qu'ils ont envoyé. Etz,-t'il yer qu'ils ont envoyé sur les feuilles du lifarissage, Etz,三 years ont envoyé sur les comingains. Ils disent, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oublie-t-il que Dieu connaît toutes leurs pensées, des plus apparentes aux plus intimes ? Il y a parmi eux certains illettrés pour lesquels la connaissance du livre se borne à quelques chimères ou à quelques simples conjectures. Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et des attributs à Dieu dans l'espoir d'en tirer un profit, aussi minime soient-ils. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont tracé et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. De toute manière, disent-ils, si nous devons subir l'épreuve du feu, ce ne sera que pour un nombre limité de jours. Dis-leur, auriez-vous reçu à ce sujet une promesse de votre Seigneur ? Sachez que Dieu ne viole jamais ses engagements. Ou est-ce plutôt une simple allégation de votre part ? Grave erreur. La vérité est que ceux qui font le mal, au point d'être cernés par leurs péchés de toutes parts, ceux-là auront l'enfer pour demeure éternel. Tandis que ceux qui croient en Dieu et qui font le bien auront le paradis pour séjour éternel. Nous avons fait prendre aux Fils d'Israël l'engagement de n'adorer que Dieu, d'être bons envers leurs pères et mères, leurs proches, les orphelins et les pauvres, de tenir des propos bienveillants aux gens, d'accomplir la salate et de faire la zakat. Mais à l'exception de quelques-uns d'entre vous, vous avez fait volte-face et vous vous êtes dérobés. Un léger commentaire, si je peux ? Oui, bien sûr. Inch'Allah. De nouveau, en réalité, que les auditeurs et les auditrices ne pensent pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est un manque de respect par rapport à la parole de Allah. On va vite dans la lecture, on ne prend pas assez de temps, suffisamment de temps pour réfléchir et méditer sur les sens que Allah veut nous transmettre. Ce n'est pas le but de ces soirées, en fait. Ici, le but, c'est de mettre en pratique une somma de notre saint prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, consistant en une lecture simple, coranique. Que veut dire lecture simple, complexe ? Il est bravo d'en comprendre la portée de ce sens. Mais également, une des parallèles qui est arrivée en discutant avec les frères qui sont porteurs de ce projet, c'est essayer de partager avec vous certains des points qui, à notre avis, semblent forts pour la période ici du mois de Ramadan, où on est en train de se mettre en question, où on fait notre bilan de conscience, on essaie de réaligner notre vie à celle de notre saint prophète, on essaie d'éduquer nos habitudes aux consignes islamiques venant du Coran, Inch'Allah. Et dans ce contexte-là, on essaie de retenir un message par page, ou un message, toutes les deux pages, les trois pages, en essayant de respecter un certain timing pour essayer d'avancer dans la lecture et dans la compréhension globale des sens des versets Coran, Inch'Allah. Alors ici, le sens que je souhaite suggérer est par rapport à la menace d'Allah. Allah va maudire certains des savants de Béni Israël parce qu'ils ont changé la parole d'Allah. En quoi ils l'ont changé ? Ils l'ont changé en des choses qui leur intéressaient, qui leur étaient bénéfiques pour ce bas-monte, où ils pouvaient tirer un profit matériel. Ils ont échangé ça par rapport à un fruit éternel dans le paradis. Ils ont échangé ça pour un profit immédiat mondain qui n'a guère de valeur aux yeux d'Allah. Et Allah menace, va maudire ces gens-là. Il y a un exemple qu'on peut citer en guise de changement pour vous montrer un petit peu jusqu'où la haine des Béni Israël, des savants des Béni Israël a été envers le message que notre Saint Prophète apportait. Vous savez tous que depuis Saddam alayhi wa sallam, tous les prophètes, sans exception, selon les différentes informations qui nous viennent jusqu'à aujourd'hui, on parle d'un peu plus de 120 000 prophètes qui auraient exécuté le métier de prophétie avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tous, sans exception, ont annoncé l'arrivée de Khatam al-Nabi, le saut de la prophétie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, par rapport à Moussa alayhi wa sallam, bien entendu. Et dans la Torah, on retrouvait une description très claire des attributs physiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des attributs très clairs de la physiologie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces savants-là, en question, Ben Israël, ou même étaient jusqu'à remplacer la description. Ils ont écrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un qui n'avait pas les yeux noirs, mais bleus, qui n'avait pas les cheveux plus ou moins lisses, mais un peu frisés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça a été jusqu'à changer cela, et Allah les a maudits. De là, ils ont quitté le statut de croyant en statut de kuffar, d'incrédulité, de non-croyant. Et dans ce nouveau statut d'incrédulité, il y a de l'énergie négative assez pour malheureusement goûter à un châtiment éternel dans l'au-delà. Allah nous monace de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de modifier le livre ? Le Coran est sur la protection de Allah. Par contre, on est tout à fait capable d'en modifier les sens, la compréhension. Quand Allah ordonne, on ne doit pas esquiver. On ne va pas essayer de déformer les règles de Allah. Il y a une chose à déformer, c'est mon nefs, qui est déjà déformé à la base. Une déformation sur une déformation, ce sera une formation correcte, si le terme est correct. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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